bonjour à tous aujourd'hui les filles je vous propose comme sujet la scoliose pourquoi comment à quoi ça se raccroche moi j'ai quelque chose qui va m'appuyer sur les épaules tu vois c'est comme si c'était lourd d'accord est-ce que tu peux observer d'où vient donc du coup là tu sous-entends que du coup parce que ça appuie alors la colonne ne peut pas se mettre droite est-ce que c'est ça oui ok est-ce que tu peux je sais pas si j'ai l'impression qu'il ya d'autres situations aussi mais voilà c'est le truc que je ressens tout de suite c'est des poids sur les épaules ok est-ce que tu peux observer d'où viennent ces poids de ton côté karine et toi véro qu'est ce que tu vois alors moi j'ai une notion de on veut nous faire pousser dans dans un sens ok enfin tu vois c'est pas la première fois que j'utilise cette métaphore de la mauvaise graine qui va pousser enfin la pseudo mauvaise graine celle qui veut pas faire comme tout le monde j'ai l'impression que la scoliose ce serait un peu comme un quelqu'un qui n'a pas envie de se plier à ce qui conviendrait selon des critères déjà définis et qui serait par partout toutes les les contraintes les on va dire les les croyances là le bien pensé les 1 serait quand même obligé d'endosser un espèce de une espèce de d'enveloppe là et en fait la colonne qui est quand même notre tuteur est contrarié tu vois c'est comme si voilà c'est comme si notre tuteur physique il était contrarié dans la façon dont il doit se dont on doit dont il doit on doit se placer tu vois ce que je veux dire très bien ben moi je confirme parce que moi c'est exactement ça les poids sur les épaules et bien c'est parce qu'on dit tu vas faire ça tu vas faire ça comme ça les les parents n'est pas que les grands parents enfin tu sais les voilà les ancêtres il n'y a pas que il ya aussi l'état il ya tout moins tu vois l'école et bien ça la paise de vivre dans un truc comme ça et en fait elle ne peut pas et donc voilà elle se tord en fait voilà c'est ça et en fait c'est pour te montrer que tu tu l'empêches d'être cette personne tu vois il ya il ya quelque chose qui l'empêche d'être elle tu vois tu si tu en devais résumer ça c'est contraintes et forcées oui voilà c'est tout à fait ça ok est-ce que est-ce que donc quand les parents ont affaire à des enfants qui sont soumis à ça qu'est ce qu'ils peuvent faire les parents pour leur enfant qui 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 a ça ben déjà regardez si eux ils en mettent une couche parce que bien sûr il ya toute la famille et tout toutes les personnes qui côtoient là quand on met une couche bien sûr mais pas que mais pas que ça je vois à l'école aussi enfin tu vois les tout en fait tout les cette personne là elle ne veut elle ne peut pas se contraindre à vivre comme ça pour moi et ben qu'est ce que tu peux faire va falloir accepter qu'elle soit autrement ok qu'est ce qu'on porte autrement verron tu vois pour moi quand on dit à moi je vois là il ya un enfant qui a scolio ça et je vois les parents qui sont en train de se dire bon allez moi où j'ai contribué à ça tu vois déjà c'est un petit début la personne elle l'enfant il arrive à se redresser un tout petit peu tu vois et après si tout l'entourage tout tu vois ok en fait ça vient de tel de tellement de trucs ouais ça vient de beaucoup de beaucoup d'endroits donc en fait si chacun essaye d'améliorer un peu le truc tu vois l'enfant il va essayer de se redresser un peu déjà ok l'héros tu voulais dire que qu'en fait quand on décèle mais après moi j'entends l'enfant qui dit pardon alors redis Karine moi j'entends ça déjà mais redis encore j'ai pas compris redis Karine j'ai pas compris vous êtes là les filles ? oui mais j'ai pas compris ce que t'as dit oui on est là je vous entends plus ah c'est pour ça du coup ah c'est pour ça ok qu'elle coupe la parole en fait elle nous entend pas tu nous entends Karine ? non ? ah nous on t'entend nous on t'entend Véro tu peux poursuivre du coup ? ouais moi j'ai envie de dire que quand on décèle une scoliose à un enfant les parents avons plutôt de vouloir régler ça par une prise en charge structurelle c'est déjà un dialogue qu'il faut établir alors ça ça implique qu'il faut être ouvert et tous les parents sont le on le sait ne le sont pas mais par contre ce serait déjà être à l'écoute de son enfant parce que sa scoliose vient au contraire indiquer qu'il y a une contrariété dans la façon dont dont on veut l'orienter alors ça peut être parce que on veut le forcer à faire tel sport ou tel ou tel instrument de musique ou on veut le contraindre à forcément être dans le top 5 des des premiers de la classe il y a de il y a de ça alors après ça peut être encore plein de choses mais en tout cas c'est pour c'est pour donner un exemple la première chose pour moi elle est liée au dialogue et à la façon dont les parents vont pouvoir être réceptifs à ce que l'enfant il va oser dire alors peut-être qu'au départ il sera peut-être un peu on va dire dans la retenue tout dépend la 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 liberté de parole et la capacité d'écoute en face à réceptionner le le message de l'enfant mais il y a de ça pour moi c'est 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 pas tant structurel le problème que une compréhension de l'environnement de l'enfant ok si l'enfant du coup on a on a pas résolu en fait son problème et du coup à l'âge adulte il a une scoliose vraiment importante donc cet enfant est devenu adulte j'ai un exemple qui me vient à l'esprit c'est une jeune fille qui s'appelle qui met de temps en temps des commentaires elle s'appelle Lucille Lu et elle est adulte et elle en a une donc tu peux te connecter à elle parce que peut-être ça peut aider d'autres quand la scoliose elle est entre guillemets voilà le corps est fait et qu'est-ce qu'elle peut comprendre qu'est-ce qu'elle doit comprendre qu'est-ce que ces personnes doivent comprendre qu'est-ce qu'elles peuvent faire alors c'est sûr que là il y a quelque chose qui est davantage figé dans le physique mais c'est comme c'est comme si voilà c'était cette contrariété dont je parlais de l'enfance qui s'était fossilisée en fait d'accord là où il faut maintenant agir c'est essayer de se débarrasser au maximum de toutes les les références les croyances les cases dans lesquelles on a voulu que ça rentre coûte que coûte c'est comme si là il allait falloir effectuer comme une mue de différentes couches pour libérer on va dire le la forme quasi originelle tu vois de l'être c'est comme s'il fallait nettoyer ça et et s'autoriser à écouter notre notre petite voix quand elle dit oh là là ça ce serait tellement bien oh pisa ce serait super c'est le qui allume la petite flamme là et ben voilà il faut retrouver ça parce que pour moi ça vient vraiment marquer voilà une une mode de grandir un mode de ouais de développement qui a été contrarié fossilisé quoi c'est c'est compressé c'est moulé dans un truc et alors que c'était pas du tout du tout ce que spontanément l'être il aurait il aurait choisi comme voix pour pour s'épanouir est-ce que les êtres qui sont atteints de ça à l'âge adulte est-ce que ils peuvent potentiellement obtenir des améliorations en sachant que l'amélioration ça peut être peut-être un redressement de la colonne je ne sais pas ou bien ça peut être le fait que ça ne les dérange pas que ça ne leur procure pas de douleur tu vois ce que je veux dire ouais ben de toute façon dès lors qu'il n'y a pas de douleur j'ai envie de dire pourquoi ou qu'il n'y a pas quelque chose qui serait vraiment disgracieux ou qui entraînerait j'en sais rien je dis une claudication qui ferait que ça solliciterait plus un côté ou un membre que l'autre enfin bref s'il n'y a pas de gêne ou de on va dire de dégâts comment on peut dire corrélatif à ça déjà on se fout la paix d'accord pour moi ça c'est clair on se fout la paix et si vraiment il y a une nécessité de venir remédier à un désagrément qui serait directement ou indirectement lié à ça moi j'ai quand même l'impression qu'il y a il y a d'excellents ostéos ou éthiopathes ou des choses comme ça qui savent aussi déjà traduire ou alléger on va dire des des mots M-O-T-S qui seraient tu et qui savent précisément que par exemple si tel vertèbre elle est elle trouve la source de la scoliose à tel endroit machin c'est des gens ils savent enfin en tout cas certains savent complètement traduire qu'est-ce qui vient jouer dans cette articulation et qui qui a qui a été bloqué en fait ok on a perdu Karine oui oui il y a un moment donc ah oui il y a un moment voilà mais du coup j'ai vraiment le sentiment que ouais faut là faut faire un une fois adulte on remet tout sur table et on voit on fait déjà un petit bilan soi-même en fait qu'est-ce qui qu'est-ce qui est du désagrément qu'est-ce qui n'en est pas par rapport à la scoliose et après ben voilà essayer de de prendre des axes pour retrouver encore une fois son essence originelle de l'être qu'on est d'accord ok est-ce que tu as d'autres choses à préciser sur le sujet ou pas là comme ça non parce qu'après ce serait peut-être plus dans du cas particulier mais j'ai l'impression que là de dans la la compréhension globale on y est là dans ça tu vois il y a les pistes pour d'accord ok et bien merci beaucoup merci à toutes les deux même si Karine a disparu en cours de route à cause de notre connexion voilà donc merci de nous suivre merci pour vos commentaires merci de liker et surtout de vous abonner on vous dit à très bientôt au revoir